Le XVIe siècle fut riche en événements. Les grandes découvertes, depuis la fin du XVe, ont modifié la vision que l'homme avait du monde. Les guerres d'Italie ont introduit en France et en Europe la renaissance des arts et des lettres. Et puis, le mouvement humaniste. Mais c'est aussi une période de trouble, notamment avec les guerres de religion qui opposent catholiques et protestants. Michel de Montaigne, 1533-1592, en est le contemporain. Né en 1533 au château de Montaigne, dans le Périgord, il reçoit une éducation très sérieuse et à 6 ans parle mieux le latin que le français. Il connaît et admire les auteurs et philosophes antiques comme Platon, Aristote ou Sophocle. En 1557, il rencontre la Boétie. Et une amitié exceptionnelle naîtra entre les deux hommes. Mais la Boétie mourra 4 ans plus tard. A partir de 1568, Montaigne passe le plus clair de son temps dans sa bibliothèque, au milieu de ses livres et des citations qu'il a fait inscrire sur les poutres. Il commence la rédaction des Essais vers 1572. Elle se poursuivra pendant les 20 ans qui suivront. Composée de trois livres, les Essais sont une œuvre novatrice, la première du genre. Montaigne s'y présente comme la matière première de son livre et prévient son lecteur, c'est moi-même que je peins. Mais les Essais ne sont pas à proprement parler une autobiographie. Il s'agit plutôt d'une réflexion qui se donne à voir en train de se faire. Montaigne traite de sujets très divers, des plus quotidiens aux plus philosophiques. Et il revendique lui-même la grande liberté qu'il prend dans ce livre, fait de sauts et gambades. Dans le chapitre 26, intitulé « De l'éducation », Montaigne partage avec son lecteur sa conception de l'éducation et de la pédagogie. Notre fil directeur cherchera à montrer en quoi le portrait qu'il dresse du bon précepteur illustre les principes de l'éducation humaniste. En ce qui concerne les mouvements, on peut considérer que le premier sera le précepteur qui expose des jugements différents, mais aucun savoir ne doit être transmis comme vérité absolue. Ensuite, deuxième mouvement, chacun doit produire son propre jugement. Et troisième mouvement, la raison est universelle. Analogie avec les abeilles, l'élève se nourrit des antiques, mais par sa raison construit son propre jugement. Qu'il fasse tout passer par l'étamine, qu'il ne loge rien dans la tête par pure autorité en abusant de sa confiance, que les principes d'Aristote ne soient pas pour lui des principes, pas plus que ceux des stoïciens et des épicuriens. Qu'on lui expose cette diversité de jugements, il choisira s'il peut, sinon il demeurera entre eux dans le doute. Il n'y a que les sceaux qui soient sûrs et déterminés. Qu'il non men que sa paire d'oubiard m'agrada, car non moins que savoir d'où tem est agréable. Car s'il adopte les idées de Xénophon et de Platon par son propre jugement, ce ne seront plus les leurs, ce seront les siennes. Celui qui suit un autre ne suit rien, il ne trouve rien, et même il ne cherche rien. Non sumus subregue, sibic uesque se vindiquet. Nous ne sommes pas sous un roi, que chacun dispose de lui-même. Qu'il sache ce qu'il sait, au moins. Il faut qu'il s'imbibe de leur façon de sentir et penser, non qu'il apprenne leurs préceptes et qu'il oublie ardemment, s'il veut, d'où il les tient, mais qu'il sache se les approprier. La vérité et la raison sont communes à chacun et n'appartiennent pas plus à celui qui les a dites pour la première fois qu'à celui qui les a dites après. Ce n'est pas plus selon Platon que selon moi, puisque lui et moi le comprenons et le voyons de la même façon. Les abeilles pillottent de ça et là les fleurs, mais après, elles en font le miel qui est entièrement leur. Ce n'est plus du teint ni de la marjolaine. De même, les emprunts faits à autrui, il les transformera et fondera ensemble pour faire un ouvrage entièrement sien, à savoir son jugement. Que le précepteur fasse tout passer par l'étamine. On observe ici que Montaigne va utiliser des images concrètes empruntées à l'art culinaire, notamment l'étamine. Parce que l'étamine devient le filtre du jugement. Et c'est par là que l'élève va faire un tri entre ce qu'il souhaite ou non conserver. Il est acteur ici, il est actif. C'est donc bien un jugement personnel que l'élève doit parvenir. Et puis l'adverbe tout ici en fait une pratique qui doit être systématique. L'enfant doit s'approprier ce qu'on lui apporte, ce qu'on lui enseigne. Et l'emploi d'un subjonctif ici, que fasse, a valeur d'ordre. Qu'il ne loge, alors pareil, encore un subjonctif, qu'il ne loge rien dans la tête. Il y a ici insistance avec l'emploi de l'adverbe rien, qui d'ailleurs ne s'oppose pas en réalité à tout. Qui montre que c'est essentiel, que rien ne doit entrer dans l'élève, qu'il n'est au préalable filtré. Donc qu'il ne loge rien dans la tête par pure autorité et en abusant de sa confiance. Donc aucun argument d'autorité ne peut se substituer au jugement personnel de l'élève. Les citations, les phrases des Antiques, c'est à l'élève de leur donner du sens. On ne peut pas faire accepter une idée à quelqu'un de force. Il faut qu'il se l'approprie. Que les principes d'Aristote ne soient pas pour lui des principes pas plus que ceux des stoïciens et épicuriens. On retrouve la construction similaire qu'on a depuis le début, avec le verbe au subjonctif. Donc toujours cette valeur d'ordre ou de souhait très fort. Aussi célèbre que soient Aristote ou les stoïciens ou les épicuriens, qui sont les représentants de philosophies antiques très connues et très importantes. On ne doit pas imposer à l'élève leur pensée. C'est à l'élève de créditer, de valider ce savoir. Quelle que soit l'autorité qu'il le donne. Quand on lui expose cette diversité de jugements, ce qu'il faut, c'est donner à l'élève les connaissances qui lui permettront de faire son propre jugement. D'où la diversité, d'où le jugement en pluriel. La plupart des conseils donnés le sont au subjonctif. Montaigne donne ici un avis personnel sur ce qu'est pour lui un bon précepteur. Et donc, une bonne éducation. Pourquoi faut-il qu'on lui expose cette diversité de jugements ? Eh bien, il choisira s'il peut, sinon il demeurera entre eux dans le doute. C'est assez surprenant de valider le doute plutôt que l'acceptation. D'abord, Montaigne était un sceptique. Et ensuite, ici, il choisira le futur qui, à valeur de certitude, ici, il choisira et est associé à une condition, s'il peut. Dans le cas contraire, il demeurera futur aussi dans le doute. Donc, ce futur à valeur d'ordre, il ne faudra pas céder à la facilité qui consisterait à adhérer à une idée qu'on n'a pas au préalable bien pensée. C'est une position intellectuellement très profonde. On ne valide pas ce qu'on n'admet pas. Il n'y a que les sauts qui soient sûrs et déterminés. Donc, Montaigne vient de faire l'apologie du doute. Enfin, il continue avec cette phrase. Il va préférer lui-même, en tant que sceptique, suspendre son jugement, douter, que d'adhérer à une idée qui n'est pas acceptée par son jugement. Comme Socrate, il affirme, « Je sais que je ne sais rien ». Vous remarquerez que cette phrase est au présent de vérité générale, et d'ailleurs, elle fonctionne un peu comme une maxime, et nous avertit de ce qu'il ne faut pas faire. Curieusement, Montaigne utilise énormément les citations latines. Ici, c'est une citation de Dante, qui fonctionne justement comme un argument d'autorité. Mais en fait, elle s'applique parfaitement aux propos de Montaigne. Parce qu'implicitement, Montaigne critique le dogmatisme des éducateurs qui vont gaver leurs élèves de connaissances sans leur demander à aucun moment de faire appel à leur capacité de réflexion. Et qui ne vont pas mettre en doute ce qui leur est enseigné. Donc, la citation de Dante, « Douter mais agréable », elle vient renforcer le propos de Montaigne. Et donc, il y a accord entre la pensée de Montaigne et la citation de Dante. Car s'il adopte les idées de Xénophon, etc., et de Platon, en fait, ce que souhaite Montaigne, c'est que l'élève s'approprie les pensées des philosophes. Et cela les approprie totalement, par son propre jugement. Évidemment, l'essentiel est là. C'est-à-dire que c'est un appel à la raison. « Ce ne seront plus les leurs, ce seront les siennes. » On voit la construction ici. La première proposition à la négative. La seconde à l'affirmative. Et toujours le futur, de certitude. Et l'opposition entre les leurs et les siennes. Montaigne, ici, est nourrie de la pensée de Socrate. La vérité n'advient que dans la rencontre de ces deux paroles. La parole d'Aristote, ou de Xénophon, ou de qui on veut, et celle de celui qui apprend. « Celui qui suit simplement un autre ne suit rien. Il ne trouve rien, et même, il ne cherche rien. » Alors, ce qui saute aux yeux, c'est la répétition de l'adverbe « rien », trois fois. Pour trouver une réponse, il faut déjà se poser la question. Soi-même. Et si on ne fait que suivre, on ne se pose pas de questions. Donc, il ne se passe rien, il n'y a rien. Là aussi, la citation « Nous ne sommes pas sous un roi que chacun dispose de lui-même » rejoint l'idée que chacun a accès et a droit à son propre entendement, à son propre jugement. « Qu'il sache ce qu'il sait au moins, il faut qu'il s'imbibe de leur façon de sentir, etc. » Alors ici, ce que fait Montaigne, c'est qu'il rejette tout apprentissage par cœur, non qu'il apprenne leurs préceptes. Ça, ce serait apprendre bêtement les préceptes des grands philosophes, par exemple. Parce que pour Montaigne, savoir par cœur n'est pas savoir. Il le dit ailleurs. Et c'est pourquoi il faut qu'il s'imbibe de leur façon de sentir. Le verbe « s'imbiber » ici est très fort de leur façon de sentir et penser. On doit en être totalement imprégné. Donc, si l'élève adopte les idées de Xénophon et de Platon, elles deviendront les siennes. Et qu'il oublie ardemment s'il veut d'où il les tient, mais qu'il sache se les approprier. Donc finalement, c'est l'idée qu'il faut mettre en soi, faire sienne, mais pas parce que c'est l'idée d'un autre qui est plus connu ou plus puissant, mais parce que cette idée, c'est celle qu'on pourrait avoir eue soi-même. La vérité et la raison sont communes à chacun et n'appartiennent pas à celui qui les a dites. Justement, ici, Montaigne affirme que chacun peut par lui-même atteindre la vérité par son raisonnement. Les idées, dit-il, sont communes à chacun. Tout homme, en se servant de sa raison, peut arriver aux mêmes conclusions que les grands philosophes de l'Antiquité ou que n'importe quel penseur. Ce n'est pas plus selon Platon que selon moi, puisqu'en lui et moi, le comprenons, le voyons de la même façon. C'est-à-dire que, puisque la conséquence, le résultat, lui et moi, le comprenons, et la première personne du pluriel, ici, réunit la pensée de celui qui... Donc, pour Montaigne, il n'y a pas d'autorité au jugement personnel. Il donne moins d'importance à la culture livresque et à la mémoire, et privilégie, par contre, les capacités de raisonnement de l'homme. C'est, en ce sens, déjà un homme des Lumières, deux siècles avant. La pensée, pour Montaigne, est universelle et accessible à chacun. Et la bonne éducation, selon Montaigne, est donc davantage celle qui nous permet de développer nos capacités de réflexion que celle qui se contente de transmettre des connaissances. C'est une vision humaniste très positive de l'homme, parce que c'est bien l'homme qui se fait. Suit ensuite une analogie avec l'activité des abeilles. Il ne s'agit pas pour autant de rejeter les auteurs antiques, hein, attention. Les références aux auteurs antiques sont multiples dans les essais, ça n'arrête pas. Mais l'analogie permet de montrer que ce sont comme les fleurs pour les abeilles, ces auteurs antiques. La nourriture spirituelle dont l'élève a besoin pour produire sa propre pensée. De même, marque l'analogie, les emprunts faits à autrui, il les transformera et fondra ensemble pour faire un ouvrage entièrement sien. Il y a un processus de digestion qui aboutit à une pensée qui est celle de l'élève lui-même. Et d'une génération à l'autre, l'héritage s'enrichit. Montaigne, dans ce texte, remet donc en cause implicitement l'enseignement qui a toujours cours à l'époque et qui, sous certains aspects, se rapproche de l'enseignement scolastique critiqué par Rabelais, un enseignement qui favoriserait le par cœur au dépend de la raison et de la construction du jugement personnel. Or, pour Montaigne, savoir par cœur n'est pas savoir. Pour lui, il ne suffit pas de suivre et de citer les grands auteurs. Il faut juger, le mot chez lui est très très important, il faut juger par notre raison si nous les partageons. Et alors ? Alors là, nous pourrons nous les approprier, les faire nôtres. C'est ce que fait Montaigne dans les essais. Il y exprime des jugements personnels sur divers sujets, tout en s'appuyant sur des auteurs dont il a parfaitement assimilé la pensée et dont il s'est approprié les idées. Comme Rabelais, Montaigne est un humaniste qui a une grande confiance dans les capacités de l'homme. Même si Montaigne était un homme d'une immense culture, il privilégie le jugement, la raison sur la connaissance. Néanmoins, par l'analogie entre les lèvres et les abeilles, il reconnaît que cette réflexion est nourrie des connaissances héritées des anciens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada